L'écriture c'était d'abord au départ une envie et puis une fois que je me suis immergé dedans c'est devenu une nécessité de la même façon qu'il y a des gens qui font du sport où j'ai vraiment besoin de ça c'est un exorcisme et sur Gaspard des profondeurs ça a même carrément été catharsis vraiment c'est ça m'a permis de d'y voir plus clair de me sortir de une période un peu un peu ténébreuse j'aime utiliser le fantastique mais le roman n'est pas fantastique pur j'utilise le fantastique comme un outil pour faire passer quelque chose faire passer un message une émotion j'aime bien l'idée du film le labyrinthe de paon je me je me retrouve beaucoup dans ce film je crois que c'est guillermo del toro ou cette petite fille qui se crée un univers imaginaire horrible mais la réalité l'est toujours plus parce que c'est sous franco voilà le fantastique m'aide à tenir un propos gaspard à 13 ans son père a disparu ne rentre pas à la maison et il décide de fuguer de chez lui pour aller le retrouver son père est technicien dans un dans une troupe d'artistes qui sillonne la france donc il a en main la tournée avec les dates et il décide de partir à sa recherche avec juste son sac à dos en chemin il rencontre un autre garçon de son âge qui s'appelle honoré dit néné et une formidable amitié se crée entre ces entre ces deux enfants et la particularité de gaspard c'est que à partir du moment où il quitte le domicile la nuit il va commencer à rêver et à se construire un univers onirique qui représente son subconscient et du coup j'ai beaucoup travaillé avec la mythologie avec toutes les données symboliques et tout ce qui va se passer dans ses dans ce dans ses rêves et le et le reflet de son intérieur du coup je parle d'intérieur et d'extérieur dans le bouquin pour l'amener à la fin à savoir qu'est-ce qu'il a il ya quelque chose qui l'a oublié dont il doit se souvenir et en passant par le fantastique il va pouvoir arriver justement à cette finalité donc c'est un roman initiatique 3 que je qualifie moi comme initiatique d'autant qu'au bout d'un moment petit à petit le jour la nuit le jour la nuit avec ses deux univers parallèles on va plus savoir où d'un moment ça va commencer un peu à s'enchevêtrer dans l'esprit du garçon et la frontière va devenir de plus en plus fines quand je l'ai fini je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir un public ciblé d'ailleurs j'ai commencé à démarcher auprès de la maison d'édition adulte ignorant tout à fait c'est mon entourage après la première lecture qui m'a dit mais peut-être que ça va s'adresser principe plutôt à des à des enfants ou en cas des pré ados et mais étant un roman initiatique je pense que ça peut se lire aussi autant par un adulte que par un enfant et ça me permet de pas sombrer d'écrire je pense qu'on a tous notre part de ténèbres et j'aurais peur de sombrer si j'avais pas ce garde-fou en tant qu'auteur ou que ce soit en tant que musicien ou qu'elle quelle que soit la discipline dans laquelle on est les gens s'y retrouvent que ça fasse écho et peut-être apporter un soutien un début de réponse